La connexion, la relation, l'amour, l'écoute et la considération. Ça c'est très important. Dans tout ce qu'on va voir, c'est peut-être le plus important, simplement parce que nous ne sommes pas dans une culture de valorisation. Parce que quand ça ne va pas, notre système nerveux, c'est un défi, je vous l'assure, a tendance à nous entraîner dans de la dévalorisation. Oui ou non ? Donc il faut absolument changer ça. Si vous n'avez pas encore aujourd'hui le sentiment positif, ça veut dire que si aujourd'hui vous n'êtes pas encore complètement à l'aise, avec le fait de regarder une glace, de vous voir devant et de vous dire à combien vous vous aimez, si vous n'en êtes pas encore à ce niveau-là, entraînez-vous. Notamment quand vous faites des vidéos, c'est une très bonne idée. Vous savez, au passage, quand vous allez faire vos premières vidéos, il y a un truc qui va se passer, je vous le dis, parce que souvent ça va vous entraîner dans la dévalorisation. C'est que vous allez vous voir, vous, non pas comme vous vous voyez habituellement, mais comme les autres vous voient. Sauf que votre système nerveux, il n'est pas habitué à ça. Donc il va vivre un décalage. Et quand vous vivez un décalage entre une chose, le système nerveux, lui, il adore ce qu'il connaît. Il a du mal avec ce qu'il ne connaît pas encore. Donc c'est très important d'accepter cette idée, qu'il vous faudra un petit peu de temps pour apprendre à aimer la personne que vous avez devant vous. Vous avez besoin de rentrer en relation aussi avec vous-même, avec l'image que vous faites de vous-même. Même si vous faites des erreurs. Et c'est même top d'en faire. Mais apprenez à aimer cette personne qui est en vous. Apprenez à aimer. 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 Apprenez à aimer.